bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde de côté d'abord et comme lui facile et ça le sous-souté au cas de caillou ou qui ne retenez pas l'agence pour t'invendé comme bongo dans ce là il y a l'application sonde web où esali très facile au point de télécharger la partie à téléphone là où t'invendé comme au bazar n'a qu'une chasse à reprimer au quartier du congo et au bazar la congou braza ville république du congo facilement d'accueil pour récupérer bongo lundi la ya mp ça d'orange manila bongo et yo et sika ozali bon nouvelle miami balézali que ce qui ont téléchargé application sonde web et co tindi n'accorde promo buzz tv au rejoint 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a rembarré le managé en ceci il n'y a pas mieux que ça t'invendé la facilité dès aujourd'hui téléchargez sonde web n'en est là il ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux et bienvenue à la grande tribune rencontre félix tchisekedi et paul kagame dialogue en interne les deux propositions valent-elles la peine et puis publication des résultats des élus définitifs aux législatives nationales et à la grande tribune tout d'abord place à l'actualité la cour constitutionnelle a rendu public hier mardi les résultats définitifs des élections législatives nationales au total 43 députés nationaux ont été proclamés définitivement et 43 autres invalidés la percée du parti présidentiel qui a obtenu des sièges supplémentaires l'udps pourrait donc revendiquer le poste de premier ministre même après avoir perdu quatre sièges l'unc de vital caméret garde sa deuxième place au sein de la majorité c'est suffisant pour réclamer la présidentielle de l'assemblée nationale les plus grands perdants et modeste bâti dont le regroupement a perdu six sièges perdant sa troisième position même chose pour le bloc ab 50 du ministre de l'industrie julien paloukou qui s'est vu dépossédé des trois sièges cette publication permet donc à l'informateur augustin permet d'augustin kabouya sur la configuration exacte des forces politiques valablement représentées au sein de l'assemblée nationale afin de pouvoir étouffer le rapport de son travail à remettre au chef de l'état qui à son tour n'étardera pas dénommer les futurs premiers ministres madame messieurs bienvenue encore une fois de plus à la grande tribune des invités non pas de moindre pour débattre donc de ces thématiques je reçois tout d'abord yves badjoko cadre délicité bonjour et bienvenue bonjour madame messi je vous remercie pour l'invitation également russel moutoké cadre délu dps bonjour et bienvenue bonjour madame quoi que je ne suis plus à présenter sur ce plateau je salue également mon co débatteur yves badjoko un ami que j'estime beaucoup qui a beaucoup de valeur surtout quand on sait que nous avions une opposition un tout petit peu alambique je salue cette grande population qui prend toujours son temps n'est ce pas d'être fidèle sur vos chaînes sur vos antennes pour suivre un espace que nous sommes en train de déballer sur des plateaux de télévision concernant l'actualité du pays et donc merci encore une fois pour cette opportunité que vous nous offrez et donc voilà voilà rencontre félix shisekedi et paul kagame mais aussi l'organisation d'un dialogue en interne les deux options valent-elles la peine yves badjoko merci beaucoup madame je voudrais d'abord aborder un sujet qui m'a toujours tenu à coeur parce que on revient encore dans cet enfer on espérait être sorti avec le départ de monsieur mobila de la tête de la ville mais il est revenu pour continuer à aller je vais dire sa salle baisogne en maintenant la ville de kinshasa dans une insalubrité indescriptive dans une insalubrité indicible je me demande comment est ce qu'on peut avoir des représentants de l'état et au plus haut sommet de l'état même qui peuvent vivre dans une ville telle que kinshasa si on peut encore appeler kinshasa une ville rien n'est régulé la saleté partout sur la route la circulation est impossible à vivre les routes sont totalement délabrées l'indiscipline l'insécurité bas sont pleins et on se demande qu'est ce que faire qu'est ce que font ceux qui ont des leviers du pouvoir aujourd'hui tout ce que monsieur mobila trouve à faire c'est de nous mettre une roue géante au niveau de la place de la gare centrale pour quel intérêt pour quel but on ne sait pas alors qu'il ya d'autres priorités sur lesquelles il faudrait travailler donc je viens encore une fois de plus décrier cet état d'insalubrité qui nous qui nous caractérise tous aujourd'hui à défaut à cause de monsieur mobila je n'oublie pas monsieur tisekedi qui a été à la tête du lancement de kinshasa bopeto et qui aujourd'hui nous prouve toutes les limites qu'on pourrait s'imaginer voilà je trouve que cette question pourra être réglée d'ici là avec l'organisation de l'élection des gouverneurs il n'a pas c'est un drap donc aux députés provinciaux de nous aider à choisir finalement un autre gouverneur qui aura les profits justement de répondre à ces problèmes que vous décriez dans la vie des kinshasa madame les gouverneurs sont les représentants du président dans les provinces autant qu'on a toujours monsieur philippe si ce qu'il n'y rien ne changera parce que c'est sans impulsion qu'il rêvait se manifester au niveau des provinces et nous n'avons pas vu cette impulsion au niveau des provinces et nous savons comment ça va se passer et après avec ces similatres d'élection où chaque député sait comment il est arrivé là où il est arrivé pensez vous qu'ils auront ce devoir de rédébabilité vis-à-vis de la population ça fait cinq ans que nous vivons dans une grande poubelle à ciel ouvert ou monsieur félix tisekedi vit dans cette poubelle à ciel ouvert il porte des baskets à 600 euros mais il accepte de vivre dans ces conditions où il roule avec des véhicules hors des prix mais il accepte de vivre dans ces conditions ne pensait pas qu'il changerait du jour au lendemain donc nous pensons qu'il faudrait que les kinois fassent preuve eux-mêmes d'une certaine intelligence pour pouvoir résoudre cette question d'insolubrité de manière individuelle sans attendre rien de ceux qui ont les déviés du pouvoir ça c'était en passant maintenant sur la question du fameux dialogue vous dites rencontre mais utilisez les mots qu'il faut dites dialogue entre monsieur félix tisekedi et monsieur kagame je vous rappelle que monsieur tisekedi avait juré de ne jamais discuter être disposé à discuter avec monsieur kagame jamais et où est-ce qu'on est aujourd'hui je me rappelle j'avais dit à monsieur mouto qui lors de nos différentes interventions confrontations que monsieur tisekedi finirait par discuter avec monsieur monsieur kagame encore il faut dire qu'il a posé quand même un certain nombre de préalables avant de rencontrer paul kagame notamment la cessation des hostilités dans l'est du pays mais aussi le cantonnement du n23 comme j'ai dit à tous ceux qui veulent y croire si vous croyez à la parole de monsieur félix tisekedi livre à vous il a rappelé ici avant durant la compagnie durale que à la moindre escarmouche il attaquerait le rwanda combien d'escarmouche nous n'avons pas eu aujourd'hui nous avons eu plusieurs escarmouche et si vous êtes si vous êtes allé très perspicace ce mot m'intéresse ces derniers temps vous allez vous rendre compte qu'il est passé de l'escarmouche à je vais dialoguer avec monsieur kagame mais à condition mais vous inquiétez pas dans deux trois quatre jours une semaine ou un peu plus vous allez entendre que le mais va disparaître il ne restera plus que je vais discuter avec monsieur kagame mais voilà nous ne sommes pas restés en reste comme vous savez nous nous travaillons en tant que parti nous sommes nous revenons de notre sortant de notre conseil national qui permettent qui a permis de faire une évaluation sur le processus électoral sur le fonctionnement du parti et plein d'autres choses nous avons nous sommes sortis de là avec dix résolutions phares et je vais me permettre si vous me permettez de vous lire ces dix résolutions phares et les plus importantes 1 dans le but de stabiliser l'est de la rdc le conseil national de décider charge le bureau national d'exercer une pression soutenue pour la mise en oeuvre des actions suivantes a l'évée rapide de l'état des sièges dans les provinces du nord kivu et de l'ittorie b renforcement du soutien opérationnel aux forces armées de la rdc en leur assurant les ressources nécessaires pour leurs opérations en optimisant la chaîne de commandement et en améliorant les conditions de vie des soldats et de leur famille c rupture des relations diplomatiques avec le rwanda et fermeture de toutes les frontières avec ce pays d émission d'un mandat d'arrêt international contre les dirigeants identifiés du m23 e désistément de l'accord cadre d'addis abeba pour la paix la sécurité la coopération pour la république démocratique du congo et la région et mise en oeuvre et mise en garde mise en garde de monsieur félix tsisekédi entre toute velléité de conclure des accords visant à dissimuler l'invasion de l'est du pays par des forces soutenues par les agressaires f appel au conseil de sécurité des nations unies en l'absence de rapatriement des forces démocratiques pour la libération du rwanda vers ce pays à rechercher des alternatives pour leur réinstallation dans un autre état non frontalier avec le rwanda et la rdc g exigence des sanctions économiques et financières contre le rwanda et l'ouganda h renforcement des relations diplomatiques et économiques avec le burundi la tanzanie la zambie l'angola le congo brasa ville la république centrafricaine et le soudan i adoption d'un embargo international sur la vente des minérés par le rwanda dans son sol ne régorge pas j la mise en place d'un tribunal pénal international chargé de juger les crimes commis en rdc depuis 1997 y compris ce mentionné dans les rapports on va revenir aux recommandations c'est la première si vous me permettez le finir c'est la première recommandation qui cadre effectivement avec ce dont vous parlez qu'est ce que monsieur félix s'équilibre à discuter avec paul kagami libre à lui s'il prend la décision de discuter avec avec paul kagami mais ils vont discuter de quoi j'espère qu'ils ne vont pas faire aller comme un similacre d'élection que nous avons vécu un similacre des discussions pour aboutir aller à maquiller les responsables de l'agression et de l'insécurité en république démocratique du gongro et aller probablement plus loin dans des accords économiques qui sont contenus dans l'accord cadre d'addis abeba pour la gestion des minérés en harmonie avec les autres pays notamment ceux qui nous agressent donc nous allons revenir comme vous dites à ces questions mais voilà les cadres que nous décider nous pensons pour pouvoir permettre de nous orienter vers une solution sur l'agression de notre pays spécifiquement dans sa partie est voilà ristel mouto qui vous êtes cadre des lits dps rencontre félix c'est ce qui dit paul kagame pour quels résultats et puis organisation d'un cas de concertation encore d'un dialogue en interne pour quels résultats et puis quelle est la position ou encore l'option à prioriser entre les deux merci madame j'ai je rappelle que mon ami il va dioko et dans la dans l'aphorie n'est ce pas avec ses amis de les idées je pense que il y a dichotomie entre la dénomination même de leur parti et l'opposition effectivement qu'ils font n'est ce pas vous allez vous rendre compte que tout ce qu'ils ont lié là ce sont des choses qui s'est fait déjà avec félix c'est ce qui dit vous comprenez je ne vais pas aller dans les détails parce que tout ce que j'ai entendu là ce sont des choses qui se font déjà dans cette histoire dans cette escalade de l'est et de la rdc mais regardez ce qui se passe ici ils vous disent lever de l'état des sièges mais ils oublient qu'il y avait déjà eu des mesures d'allègement parce que nous sommes en train de détendre vers la levée de cet état des sièges mais attention ici madame nos amis ont mal fait la lecture de la question pourquoi kagame a repris la guerre avec les m23 c'est l'état des sièges dois je vous rappeler madame que l'économie rwandaise est assise sur l'exploitation illégale des minéraux et congolais à 90% vous comprenez madame et lorsque le président de la république a mis en place l'état des sièges l'économie rwandaise était commencé à tomber en faillite était en berne madame c'est ainsi que le rwanda et leur véritable épargne qui est l'union européenne ont remis sur la scène les m23 et eux curieusement ils demandent assez que qu'on puisse élever cet état des sièges là parce que et ils ont juste réfléchi des manières alambiquées c'est quand même gravissime et régrettable madame dois-je rappeler ici que dans cette guerre de l'est vous savez qu'il y a des traîtres et madame on vient d'en présenter certains députés à l'intérieur de l'opposition même justement les complicités en interne certains députés de l'opposition lorsque nous vous disons ici madame que dans le dossier des salons il y avait des connivences avec les m23 nos amis étaient en train de nier voilà un député d'ensemble qui a été repris comme parmi les traîtres vous comprenez et ça ne m'étonne pas que des amis nos amis les yves fassent des mêmes parce qu'en réalité cette opposition est nourrie par le rwanda mais si vous périssiez comment voulez-vous que je m'appuie ici au l'état des sièges pour l'organisation d'un cadre de concertation en interne s'il te plaît s'il te plaît en fait ici madame la question de la guerre de l'est que nous sommes en train de subir injustement n'a rien à voir avec la cohésion nationale ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de dire la cadre de concertation machin ça n'a rien à voir avec la raison de cette guerre c'est l'exploitation illégale des minéraux c'est clair le rwanda n'a pas des ressources et pour le rwanda pour qu'il vive il doit tuer un rdc il doit exploiter illégalement les ressources de la rdc j'ai bienvenu de vous dire ici madame que les ressources et le rwanda s'est construit tout ce que le rwanda a aujourd'hui ils les doivent à la rdc parce que il agresse la rdc et prend ses minéraux clandestinement avec la bénédiction de l'union européenne pourquoi j'ai cité l'union européenne doit je vous rappeler ici 70 millions de déplacés en interne tout le jour on est cesse de noter des nombres de morts madame 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 c'est comme ça que je suis en train de dire à nos amis de l'opposition qu'ils fassent une opposition républicaine parce qu'ils sont en train de faire là ils sont en déphasage avec la réalité regardez même ce qu'ils disent cohésion nationale comme si si on faisait la cohésion nationale ici le kagamé va arrêter cette guerre là parce qu'au congo on a fait vous n'avez pas encore répondu à la question je vais arriver deuxièmement vous avez posé une question et j'étais en train de répondre vous comprenez deuxièmement oui c'est pour parler entre les rwandais d'ailleurs vous allez vous rendre compte madame je vais lui faire des révélations que lui il ne comprend pas parce qu'ils sont de pourvis d'analyse lorsque cette escalade a commencé le rwanda niait en bloc vous comprenez sa participation aujourd'hui les rwandais acceptent au grand jour ça c'est une victoire diplomatique de la rbc parce qu'il y a une différence dans cette histoire sur la scène internationale le rwanda voulait faire croire que c'était c'était un conflit interne de la rdc qu'il s'agissait d'une rébellion et que c'était des fils et filles de la rdc qui faisaient cette guerre là contre leur gouvernement et aujourd'hui nous sommes arrivés avec la magnanité avec la 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 l'efficacité de la diplomatie qu'a engagé le président de la république le rwanda aujourd'hui accepte que c'est lui qui est derrière le m23 et le monde il y a aujourd'hui des rapports diligentés des rapports concrets n'est-ce pas que c'est l'armée rwandaise qui intervient sur le sol congolais alors de quoi s'agit-il ici parce que je vois il a directement rejeté un bloc et consorts mais le président disait qu'il a été clair il a donné des préalables tout à fait vous comprenez au delà de ces préalables je vais pas revenir sur ces préalables là tout le monde le sait c'est les retraits des troupes des troupes rwandaises comme d'ailleurs les demandes toutes les chancelleries sinon même les nations unies vous comprenez et le cantonnement on revient sur les accords des nairobi de l'wanda vous comprenez sur les décisions des nairobi et des rwanda parce qu'il ne s'agit pas des accords mais des décisions de ces organisations régionales n'est-ce pas un peu pour dire que nos amis doivent avoir l'habitude de bien faire la lecture vous comprenez ici il ne s'agit dans cette question du rwanda il ne s'agit pas d'une question de l'opposition ou du pouvoir je suis dans les regrets de savoir toujours que nos amis cherchent toujours à avoir l'impression qu'ils doivent toujours tirer les draps de leur côté on doit toujours être opposé il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas être opposé notamment des questions comme la guerre de l'est mais est-ce que les préalables posés par le chef de l'état avant de rencontrer ou encore dialoguer avec Paul Kagame est-ce que ça tient ? oui ça tient ça tient c'est clair madame je vais vous dire une chose la logique des organisations des décisions internationales dans les relations internationales il y a ce qu'on appelle le comment on appelle ça c'est un mot en anglais que j'ai oublié mais ça veut dire tout simplement qu'au même moment qu'on est en train de combattre sur les terrains des opérations au même moment on ne peut pas s'empêcher aussi de dialoguer ce sont les principes établis par les organisations des Nations Unies vous comprenez madame ? aller parler avec Kagame ça ne veut pas dire qu'on a cessé de prendre des positions sur les terrains des opérations pas du tout d'ailleurs vous avez appris récemment que l'armée se comportait bien notamment avec nos jeunes patriotes le Ouazalendo vous comprenez sur les terrains des opérations mais je vais dire à mon ami ici que l'histoire de cette guerre est une histoire nationale ça n'appelle pas l'opposition encore moins le pouvoir parce que ici nous sommes en face d'une guerre qui nous est imposée madame regardez combien les organes l'union européenne et consorts se mobilisent pour la guerre de l'Ukraine regardez comment aujourd'hui ils se sont mobilisés ils ont médiatisé la guerre entre l'Israël et son voisin vous comprenez ? regardez comment est-ce qu'une plébiscite les génocides rwandais mais chez nous aussi c'est un génocide mais ils font la sourde oreille récemment vous avez appris qu'ils sont allés signer un mémorandum un mémorandum d'entente avec le Rwanda sur des déchets déminérés alors que le Rwanda n'a pas déminérés où est-ce qu'ils vont trouver ces déchets là ? mais les Etats-Unis quand même se sont prononcés ils sont condamnés madame il ne s'agit pas de ça madame vous pensez que si aujourd'hui les Etats-Unis prenaient la décision l'Union Européenne prenait la décision de ne plus appuyer le Rwanda dans cette guerre vous pensez que le Rwanda va faire cette guerre ? il va trouver les munitions où ? il va trouver les moyens de faire cette guerre où ? vous comprenez ? nous sommes madame face à un complot international qui ne dit pas son nom la Pologne la Pologne est au Rwanda elle est là-bas de manière officielle moi ce que je regrette c'est qu'on est en train de nous faire une guerre et vous avez des fils d'IPI comme de l'opposition en train d'estimer que c'est le moment où il faut commencer à parler et tirer du coup de l'autre côté alors que madame pour conclure c'est que nous sommes face à un complot international la Pologne est au Rwanda la Pologne c'est l'OTAN madame c'est en Pologne c'est où se trouve la base militaire de l'OTAN madame vous comprenez ? et j'ai comme l'impression que nos amis de l'opposition ne comprennent pas la dimension de cette guerre pour chuter je vais lui dire il a parlé des escarmouches ici il y a des choses que très souvent nos amis de l'opposition ignorent madame je suis un expert en matière de stratégie et défense madame vous comprenez ? lorsqu'on prend des mesures de faire la guerre il y a toujours des éléments qui entrent en ligne des comptes qui peuvent donner à plus forte raison que vous puissiez changer de position et de ne pas faire cette guerre madame, savez-vous ? je suis en train de faire une analyse limpide madame, savez-vous que la guerre qui s'oppose aujourd'hui contre le Rwanda c'est une guerre qui a déjà dépassé les milliers de diplomatiques je vous dis ici que l'Union Européenne est dans l'histoire et la Pologne s'est révélée au grand jour savez-vous combien des nations encore de l'Union Européenne ou des Etats-Unis et consorts sont ensourdées en train de soutenir le Rwanda ? regardez madame la guerre entre la Russie et l'Ukraine vous savez que madame Zelensky a déjà perdu le contrôle de cette guerre aujourd'hui Zelensky est en train de demander des dialogues avec Poutine c'est que l'Union Européenne ne veut pas mais allez voir l'état de l'Ukraine aujourd'hui qui va reconstruire vous comprenez ? un peu pour chuter pour dire vous n'allez pas empêcher un président de la République qui lui s'informer à travers ses services n'est-ce pas ? que lorsqu'il doit faire une guerre je dois rappeler aussi que ce n'est pas les militaires qui font la guerre c'est les politiques qui décident de faire la guerre et les militaires ne sont que des exécutants vous comprenez ? ça c'est le principe des défenses et des sécurités qu'il ignore beaucoup vous comprenez ? c'est que le président vous a dit il a été clair il voulait faire cette guerre mais il y a d'autres éléments et il veut jusqu'aujourd'hui il a dit il n'a pas écarté cette décision il va faire cette guerre n'est-ce pas ? madame je suis en train de citer je cite je cite je cite par ces derniers mots il va faire cette guerre mais au moment opportun parce que parce que au moment où on parle au moment où nous sommes en train de faire cette guerre nous sommes en train de récupérer plusieurs villages dans ces opérations n'est-ce pas ? il y a eu des pourparlers qui ont été engagés et madame vous savez très bien qu'en matière de défense et des sécurités lorsque les organisations internationales vous appellent n'est-ce pas ? parce que ce qu'ils oublient c'est quoi ? au moment où on parle je cite je cite par là ce qu'ils oublient c'est quoi ? vous avez demandé l'organisation d'un cadre de concertation sous les auspices des pères de l'église pour permettre la cohésion nationale mais aussi atteindre l'intégrité territoriale est-ce que cela est favorable justement pour obtenir la solution à cette guerre nous imposer dans l'institut ? Merci, mais les communicateurs de l'Union sacrée ont cette capacité c'est magnifique à dire des choses et à se contredire eux-mêmes nous avons dit qu'il est impératif de recréer la cohésion nationale mais qu'est-ce que M. Mouto a dit en introduction ? il n'est pas question de cohésion nationale la guerre n'est pas relative à la cohésion nationale et lui-même à la fin il dit qu'il faut recréer la cohésion nationale il faut savoir à quel moment j'ai dit ça ? vous avez épuisé votre temps de parole je n'ai jamais parlé de la cohésion nationale vous ne vous entendez pas lorsque vous parlez et il y a déjà la cohésion nationale vous avez eu le temps de parler et c'est à Yves Badjoko d'avancer son argumentaire et c'est extrêmement grave mais vous comprenez que M. Mouto ne vous répond pas à la question fondamentale il est allé dans des divergences personnelles et en fin de compte il n'a pas répondu à la question je lui dis et je lui ai répété ça plusieurs fois que M. Félix Tisekedi discutera avec M. Kagame libre à lui mais qu'est-ce que M. Félix Tisekedi n'a pas dit ? il a dit qu'il ne discuterait pas ce ne sont pas mes propos c'est les propos de M. Tisekedi qu'il ne discuterait jamais avec Paul Kagame simplement peut-être dans les cieux, dans l'au-delà et aujourd'hui il revient il a dit que dès qu'il y avait une moindre escarmouche il attaquerait mais M. Mouto, pour qui vous faites passer M. Félix Tisekedi ? pour quelqu'un qui est capable de respecter sa propre parole à lui-même et c'est extrêmement grave si vous en tant que parti de l'Union sacrée vous êtes capable de dépeindre M. Félix Tisekedi de cette manière et c'est extrêmement allez, c'est déplorable pour la République je n'ai pas dit que je suis pour ou contre qu'il discute avec M. Kagame libre à lui de faire ce qu'il entend de faire mais nous avons dit parmi dans notre première résolution qui concerne particulièrement la situation sécuritaire à l'est à son cinquième point nous avons dit mise en garde à M. Félix Tisekedi contre toute velléité de conclure des accords visant à dissimuler l'invasion de l'est du pays par des forces soutenues par les agresseurs c'est ce que nous disons il discute avec M. Kagame c'est son problème mais il ne faudrait pas qu'il nous emmène dans cette direction parce que le peuple congolais ne l'acceptera jamais et c'est ce que nous disons c'est là notre position M. Moutoké dit que voilà ce que nous avons dit c'est tout ce qu'il n'arrête pas de mettre en pratique mais tiens M. Moutoké vous vous basez sur l'état des sièges vous vous rappelez les propos de M. Tisekedi sur la question des litoris devant les notables des litoris ? il a dit que ce n'était pas son idée il a dit que c'était l'idée des notables des litoris et qu'incessamment on enlèverait l'état des sièges en litoris où est-ce qu'on en est aujourd'hui donc vous avez cette faculté extraordinaire de dire les choses et de vous contredire sans pince ni rire vous buvez toute la honte et vous venez défendre des positions contradictoires avec celles lesquelles vous avez pris particulièrement pourquoi nous demandons la levée de l'état des sièges ? parce que ça n'a produit aucun résultat M. Moutoké dit qu'ils ont allégé l'état des sièges mais encore là vous placez M. Félix Tisekedi dans le cadre de violation de la loi dans le cadre de violation de la constitution quel article vous permet d'alléger l'état des sièges ? l'état des sièges soit il est en place il n'y a pas de moindre mesure intermédiaire on ne peut pas dire qu'on met l'état des sièges il va dire que j'aimerais qu'on reste dans la thématique faudra-t-il négocier avec Paul Kagame faudra-t-il recourir à un dialogue en interne justement à la situation sécuritaire je suis toujours dans ces cadres mais je voudrais d'abord vider ce que M. Moutoké a avancé comme argument qui ne tiennent même pas la route est-ce qu'ils ont émis des mandats d'arrêt contre les patrons du M23 ? parce qu'ils disent que tout ce que nous disons ils l'ont fait est-ce qu'ils ont fait ? est-ce qu'ils ont fermé les frontières avec le Rwanda ? parce qu'en fermant les frontières nous en tant qu'état nous appliquons des sanctions économiques automatiquement sur le Rwanda et pour pas qu'il y ait des implications sur nos frères qui vivent dans le Nord Kivu et dans la partie Est nous disons qu'il faut renforcer les relations avec les autres pays tels que la Tanzanie il faut renforcer les relations avec les autres états voisins parce qu'on va effectivement fermer un canal d'approvisionnement pour la province du Nord Kivu mais ça est-ce que vous l'avez fait ? est-ce que vous le comprenez d'abord de manière efficace et réelle ? est-ce que vous avez déjà milité pour la création d'un tribunal pénal international pour l'RDC ? pour juger tous vos copains qui sont dans l'Union sacrée et qui ont commis des crimes contre les Congolais ? est-ce que vous avez déjà fait cette démarche ? mais monsieur Moutoke, soit vous comprenez les choses soit vous ne comprenez pas pourquoi nous appelons à quitter l'accord cadre d'Addis Abeba ? est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'on appelle à ça ? parce qu'il y a des mesures contraignantes pour la République Démocratique du Congo mais aucune mesure contraignante aucune obligation pour le Rwanda aucune obligation pour l'Ouganda aucune obligation pour le Burundi mais tout ce que l'accord dit elle souligne de manière très importante l'accord cadre d'Addis Abeba c'est qu'il faut renforcer la coopération régionale y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles ce que vous avez déjà commencé à faire vous avez donné à Rwanda la possibilité de raffiner l'or vous avez signé des contrats jusqu'à aujourd'hui des contrats qui sont en vigueur ils sont simplement suspendus vous n'avez jamais révoqué ces contrats donc monsieur Moutoke, lorsque nous nous exprimons nous avons l'avantage de travailler de réfléchir de manière profonde sur les questions auxquelles la république fait face donc madame pour arriver à votre question discuter avec le Rwanda comme on a dit, c'est leur problème ils font ce qu'ils veulent qu'ils fassent ce qu'ils veulent mais nous disons qu'il faudrait une attention particulière il ne faudrait pas qu'il y ait ces discussions pour simplement maquiller l'agression la réelle agression pour aller édulcorer un peu la réalité et faire passer Paul Kagame pour un gentil parce que c'est ça vers quoi nous risquons de nous engager et pour finir par encore revenir sur les partages de la gestion de nos ressources nous disons dans nos résolutions vous avez souligné ici la résolution numéro 6 vu l'ampleur de la désunion nationale résultant du hold-up électoral de 2018 et du similacre d'élection de 2023 les conseils nationals de l'ECID invitent le bureau national à solliciter l'implication des pères spirituels du pays pour faciliter des discussions entre filles et fils du pays autour du thème vérité, réconciliation et cohésion nationale c'est impératif tant que nous n'aurons pas retrouvé cette cohésion nationale tant que nous ne serons pas dit la vérité en face tant que les ténants de l'Union sacrée ne reconnaîtront pas qu'ils ont fait un similacre d'élection en 2023 et qu'ils ont été bénéficiaires du hold-up électoral en 2018 et bien la situation restera précaire la situation n'évoluera pas en faveur de la république démocratique du Congo ils iront dans des conciliables qui n'apporteront pas des résultats efficients et efficaces pour la république et ça sera un perpétuel et éternel recommencement je peux déjà m'avancer en disant qu'ils discuteront avec le Rwanda mais il n'y aura aucune solution vous vous rendez compte aujourd'hui monsieur Mouto qui a dit avec monsieur Félix Sisekedi qu'ils ont posé des préalables parmi les préalables qu'il faut rélocaliser les M23 il faudrait qu'ils quittent le sol comme on est mais monsieur Mouto, soit vous suivez les choses, soit vous ne les suivez pas est-ce que vous avez appris qu'il y a déjà deux branches du M23 aujourd'hui le M23 rénové et une autre partie du M23 qui est déjà dans l'aventure de monsieur Cornet l'APLC, l'Alliance Fleuve Congo donc lorsque vous dites qu'il faut rélocaliser les éléments du M23 mais desquels vous parlez ? ceux qui sont aujourd'hui dans l'Alliance Fleuve Congo ou le M23 rénové donc vous voyez que vous posez des préalables mais vous ne comprenez pas parce que l'ennemi a déjà anticipé sur vos préalables parce qu'ils diront quoi ? vous voulez faire partir ceux du M23 rénové ? d'accord, ils partent mais ceux qui sont dans l'Alliance Fleuve Congo qu'est-ce qu'on en fait ? ça devient une autre question et il dit ici aujourd'hui que Monsieur Kagame ou alors nos agresseurs veulent faire passer cette agression comme étant une agression congolo-congolaise mais ils ont déjà réussi leur coup ils prennent à des énergumènes tels que Corneille Nanga qui ont été à la base de la désunion de la population avec les hold-up électorales de 2018 qu'ils ont mis au-devant comme étant un épouvantail pour faire croire qu'effectivement cette rébellion est devenue congolo-congolaise qu'ils ne se sont pas arrêtés là ils ont pris encore d'autres personnes au sein du MLC ils accusent ensemble ici d'être en déconnivence avec des agresseurs mais Monsieur vous savez Jean-Jacques Mamba Jean-Jacques Mamba il vient d'où ? il vient du MLC il est patron de la défense aujourd'hui il est dans l'union sacrée et qu'est-ce qu'il fait là-bas à l'Alliance Fleuve Congo ? donc Monsieur Moutouké nous parlons des choses sérieuses et pour parler des choses sérieuses il faut y réfléchir de manière profonde vous ne pouvez pas venir sur ce plateau dire que la cohésion nationale n'a aucune importance dans une république la cohésion nationale a toute son importance et il est impératif nous ne l'avons pas dit aujourd'hui madame nous l'avons dit depuis le plan de sortie des crises Monsieur Moutouké a toujours allé balayer la rivière de la main le plan de sortie des crises que nous avons produit en 2019 où nous disions déjà qu'il est fondamental que tous les fils et filles du pays pas qu'il est politique les secteurs de la société civile puissent se mettre autour d'une table pour parler des questions profondes qui divisent les Congolais afin de pouvoir envisager l'avenir de manière différente si nous n'avions été entendus déjà à l'époque avec le plan de sortie des crises mais nous ne serons pas aujourd'hui aujourd'hui nous revenons avec 10 résolutions pertinentes 10 résolutions claires merci beaucoup Mipadjoko merci beaucoup pourquoi les pouvoirs refusent de dialoguer en interne justement pour parvenir à cette cohésion nationale madame dans ces pays d'abord je commence par recadrer mon ami il raconte tout le temps il rajoute même des termes que je n'ai même pas utilisé qu'il reste lucide madame c'est très important il est dans l'euphorie cher ami je ne te reconnais plus vous comprenez ? moi je ne suis pas contre la cohésion nationale mais la cohésion nationale y est nous ne sommes pas dans un problème de cohésion nationale ici face à cette histoire de l'est madame vous parlez de cohésion nationale lorsque l'opposition conteste jusqu'aujourd'hui la légitimité des institutions il n'y a pas de problème madame dans quel pays avez-vous déjà vu des élections se tenir et les opposants être d'accord ? en France les dernières élections françaises je vous donne la réponse madame Le Pen s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je demande à Yves je demande à Yves je vous donne des exemples concrets évoluer c'est votre temps de parole c'est mon temps de parole tu joues déjà à manger tu joues déjà à manger vous avez demandé dans quel pays laissez-moi finir laissez-moi évoluer je vous ai religieusement suivi ici madame j'ai dit à Yves qu'aujourd'hui il est en train de faire une émission ratée qu'il lise en France il y a eu des contestations des politiques qu'il lise aux Etats-Unis avez-vous vu ce que Trump avait fait ? est-ce que cela a empêché la marche de la république ? au pays chez nous ici c'est une première fois que le Congolais signit comme un seul homme c'est là même que je vous dis madame le Congolais sont dans la cohésion nationale madame Dois-je vous faire une révélation madame est-ce que vous savez que dans ces élections de la RDC qui se sont tenues en décembre 2023 vous savez que c'était une question de patriotisme c'est pour ça que vous avez vu le Congolais converger et donner cette large majorité à Félix Séké quand vous parlez de cohésion nationale est-ce qu'on peut l'évoquer aujourd'hui lorsqu'on parle par exemple Madame 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 le Congolais sont unis il n'y a pas un problème de cohésion nationale dans ces pays le problème de l'Est n'a rien à voir avec la cohésion nationale madame nous sommes en face du Rwanda qui nous agresse avec la bénédiction de l'Union Européenne et c'est ça la réalité vous comprenez madame ça n'a rien à voir avec la cohésion un peu comme si vous vous réunissez ici à Kinshasa la guerre c'est ça ça n'a pas de sens madame donc pour vous ce dialogue en interne ne va pas donner des résultats Madame Kagame n'a pas besoin de votre cohésion il a besoin de d'enrichir son pays vous comprenez vous soutenez donc l'hypothèse de dialoguer avec Paul Kagame pour un plan de sortie des crises Madame ce n'est pas un plan de sortie des crises vous comprenez le président de la république a été clair vous savez madame lorsque vous partez vous êtes dans un escalade comme ça se passe à l'Est il y a toujours des organisations internationales qui sont là les médiations en fait qui se font n'est-ce pas madame ? vous avez vu le mini sommet d'Addis Abeba est-ce que vous êtes au moins au courant que le mini sommet d'Addis Abeba avait accouché d'une souris vous le savez au moins ? pourquoi ça veut accoucher d'une souris ? Félix Tshiseke du le président de la république a été clair tout a été déjà dit à Nairobi c'est le Rwanda qui ne respectait pas vous comprenez ? notamment ce que nous avions fait à l'Igion ici cantonnement, désarmement, retour de l'armée rwandaise dans son pays vous comprenez ? vous comprenez madame ? et aujourd'hui si Kagame commence à accepter lui qui niait hier qu'il n'avait rien à voir avec cette guerre et aujourd'hui il accepte que celui le pourvoyeur du M23 que celui qui fait cette guerre du M23 et c'est bel et bien une victoire diplomatique madame vous comprenez ? parce que même le monde acceptait cette thèse là ça c'est une manche des pères deuxième chose madame je crois que Yves Badioko doit toujours être très clair dans ce qu'il dit sinon finalement il fait une émission ratée je le répète encore vous comprenez madame ? Félix Tshiseke dit n'a jamais Félix Tshiseke dit est clair dans ce propos vous comprenez ? lorsqu'il dit qu'il ne va pas dialoguer avec Kagame mais il l'avait bien précisé il l'avait dit il doit d'abord avant tout être sincère mais je sais qu'il ne sera pas sincère vous comprenez madame ? ils doivent être un peu lucides lorsqu'ils suivent ce que le président dit parce que très souvent vous savez ce qu'on fait avec le montage madame ? vous coupez ce qui vous plaît vous balancez pour tromper la majorité c'est ce qu'ils ont toujours l'habitude de faire vous comprenez ? et le président de la république dans ces pourparlers là parce qu'il ne s'agit pas d'un dialogue de dames pourparlers dans ce pourparlers là le président de la république a donné des préalables c'est clair et net qu'ils aient l'habitude de lire vous comprenez ? ça c'est une des premières choses qu'est ce qui va se passer sur les terrains des opérations ces préalables ne sont pas respectés ? madame je vais d'abord dire à mon ami Yves parce que quand on a parlé de cette histoire de l'état des sièges vous comprenez que même Yves ne comprend pas vous comprenez ? lorsque le président de la république à travers l'article 85 de la constitution déclare l'état des sièges il y a ce qu'on appelle des mesures d'encadrement qui s'ensouillent vous comprenez madame ? et ce sont ces mesures d'encadrement là que le président a allégées vous comprenez madame ? ce sont des choses ce sont des notions élémentaires que Yves doit comprendre malheureusement il n'a pas compris c'est comme ça qu'il a commencé à parler de violation de la loi on va attaquer la deuxième thématique de l'émission rapidement deuxième thématique de l'émission publication des résultats des élus mais madame j'ai même pas fini de répondre avec cette publication on a suivi hier au niveau de la cour constitutionnelle avec cette publication est-ce que l'union sacrée n'est pas au bord de l'implosion ? je vais arriver d'abord à votre question que je finisse à dire ce que j'avais à dire sur lui lorsque j'ai dit que ce qu'ils étaient en train de proposer c'est ce qui s'est fait déjà il n'a pas voulu croire je l'informe que madame la ministre de la justice était déjà à la CPI au niveau de la justice internationale à la CPI et consorts et le gouvernement est en train de travailler sur mettre en place une justice transitionnelle madame vous en êtes au courant ils en demandent dans leur rapport ils n'ont pas fait des recherches je l'ai dit ici tantôt vous comprenez ? bien des choses qu'ils ont demandé là-bas il dit que M23 c'est divisé en deux mais il y a AFC des Nangas et consorts messieurs je vous dis continuez à bien suivre l'histoire messieurs AFC M23 c'est la même chose c'est le Rwanda les Nangas que vous voyez là ce sont juste quelques Congolais malhonnêtes qu'on a recrutés pour donner la face pour faire croire à la face du monde que c'est une lutte congolaise vous comprenez ? ça c'est et je vais lui dire même que je vais lui informer je ne suis pas pour tes paroles du MLC pour lui dire que Jean-Jacques Mambes avait même fait une communication et qu'il quittait les MLC il n'avait pas appris ça avec cette publication des résultats définitifs à la Cour constitutionnelle est-ce que l'Union Sacrée n'est pas au bord de l'Amérique ? non madame l'Union Sacrée est et sera toujours unie ça c'est la première chose deuxième chose c'est que c'est tout à fait logique nous sommes en train de faire les choses à la lumière de la loi fondamentale qu'est la constitution madame vous comprenez ? il y a eu bel et bien des élections la CENI a publié des résultats provisoires il y a eu bel et bien des élections la Cour constitutionnelle a publié des résultats définitifs dès la présidentielle maintenant il fallait gérer les affaires des contentiers les électoraux vous comprenez ? et dont ici sur le plus sur un nombre de 500 contentieux la Cour constitutionnelle a a jugé recevable n'est-ce pas ? 46 dossiers vous comprenez madame ? et c'est ce 46 dossiers là contentieux là qui ont été publiés hier mardi vous comprenez madame ? et moi je suis ravi de savoir qu'aujourd'hui nous avions une justice au moins qui voit les choses clairement qui dit le droit comme il se doit même si ce n'est pas à 100% vous comprenez madame ? parce que il y a certains candidats qui s'y réclamaient vous avez entendu les gens en train de jubiler que la justice a fait son travail parce que madame vous allez vous rendre compte que dans cette histoire il y avait des candidats qui avaient effectivement plus de voix il y avait des partis qui avaient des dégroupements qui avaient effectivement atteint le seuil mais il y avait certaines choses n'est-ce pas ? on ne va pas dire que nos élections en RDC sont parfaites aucune élection au monde n'est parfaite vous comprenez madame ? c'est pour ça même qu'il y a des contentieux et la cour constitutionnelle a publié ces contentieux là n'est-ce pas ? et 42 je crois sur 46 sous 46 pratiquement n'est-ce pas ? des députés nationaux ont remplacé les autres qui étaient à l'Assemblée nationale d'autant plus que même dans le bureau d'âge vous voyez que les débenjamins sont tombés il y a des vêtres qui sont tombés il y a Bahati et l'autre je crois AGMATEMBO et CONSO qui sont tombés vous comprenez ? donc ça veut dire tout simplement que lorsque l'on gère un pays les Yves, n'est-ce pas ? je le regrette beaucoup parce que mon ami est très intelligent mais je ne le reconnais pas aujourd'hui et je ne le reconnais pas son parti politique parce que vous savez que son parti politique est dépourvu des membres je ne sais pas je crois que Yves s'il faut compter les membres de son parti politique il doit en être cinq et il faut ajouter maintenant l'apport des presse épingles aussi avec son parti politique et CONSO pour qu'il soit un nombre un peu pour dire que l'opposition c'est pas ce qu'ils font même en France aux Etats-Unis qu'on sort lorsqu'ils sont face à une situation qui est qui concerne la nation les gens ont le même langage parce qu'ici ils oublient qu'ils sont en train de faire les lits des Kagame quand il dit cohésion nationale comme s'il n'y avait pas la cohésion nationale dans le pays ils sont en train de prêter la main à Kagame qui acquise la RDC démarginaliser les Banyamouleng vers les génocides sur les Banyamouleng c'est ce qu'ils sont en train de faire et nous ils oublient et nous n'allons pas les permettre de faire ça parce que dans ce pays il n'y a pas un problème de cohésion nationale le peuple congolais est uni et un seul homme par rapport à cette publication oui donc on n'a pas besoin de faire des formes vous entendez monsieur Moutoke donc ils ont l'art de dire des choses qu'est-ce qu'on veut dire ? il dit je vois que tu fais des cosmétiques mon cher il dit que il n'y a pas de confusion dans ce que j'ai dit monsieur Tisekedi a déclaré qu'il ne discuterait jamais avec Kagame sauf s'il est sincère mais monsieur Tisekedi sait que Kagame ne sera jamais sincère c'est pas une contradiction alors 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 monsieur Moutoke vous avez épuisé votre temps de parole allez vous discuter avec Kagame oui ou non vous êtes en train de vous diriger vers une discussion avec Kagame donc vous arrivez à vous contredire personnellement c'est extraordinaire c'est pas une contradiction vous êtes magnifique dans la contradiction c'est pas une contradiction les téléspectateurs vous suivent c'est pas une contradiction vous feront les remarques en temps utile mais si vous voulez discuter avec Kagame libre à vous vous l'avez déjà emmené ici non ? yon nanyo buya Kagame vous l'avez déjà encensé vous vous avez chanté pour lui au stade des martyres au stade des martyres qu'est-ce que qu'est-ce que vous ferez de plus qui nous étonnerait donc libre à vous de faire ce que vous voulez il dit que l'opposition ne se fait pas comme nous la faisons mais c'est fait comment ? je vous indique que nous sortons du conseil national de décider 200 délégués de partout de la république vous les avez ramassés il y a encore mes camarades qui sont allés on discutait pour rentrer chez eux parce qu'il n'y a pas d'avion ils ont rentré chez eux mais il n'y a pas d'avion ils sont venus de l'intérieur du pays pendant 5 jours nous avons pendant 5 jours discuté de ce qui se passe dans le pays nous avons produit 10 résolutions phares 10 résolutions importantes que nous avons mises sur la table mais monsieur Mouto qui a dit que l'opposition n'est fait pas comme ça mais ils entendent mais parce que ils entendent aller discuter avec le M23 ils entendent aller discuter avec Paul Kagame parce que c'est tout ce qu'ils écoutent eux c'est tout ce qu'ils écoutent lorsque nous des républicains nous prenons la parole nous prenons des positions nous disons nous montrons la voie à suivre ce n'est pas la science infuse on est d'accord il peut y avoir des faiblesses dans nos propositions mais l'important l'important c'est que ça a le mérite d'exister ça a le mérite de poser un cadre dans lequel nous pouvons discuter lorsque les confessions religieuses l'église protestante va en synode elle sort de là et dit qu'il faut récréer la cohésion nationale il faut que les fils et les filles du pays discutent entre eux alors c'est nous qui avons mis les mots dans la bouche des confessions religieuses de la société civile aussi importante que l'église protestante pour dire qu'il faut récréer et monsieur Mouto qui dit non il n'y a pas de problème comment vous pouvez comprendre que celui qui était patron d'une institution importante telle que la CENI se retrouve aujourd'hui en rébellion vous trouvez ça normal comment est-ce que vous pouvez prendre que des fils du pays comme Mamba quitte aujourd'hui la capitale et aille dans cette aventure dans cette événement donc pour vous il y a malaise au sein de la population congolaise j'insiste on va arriver sur les questions des élections mais est-ce que vous avez vu la configuration de nos députés aujourd'hui la configuration régionale entre 50 et 60% sont issus d'une même région le tribalisme a été exaspéré est-ce que vous pensez que les gens sont contents et ils regardent comme ça le tribalisme et un tribalisme primaire vous avez entendu la tribaliste en chef madame Disochoy sur les réseaux sociaux vous avez entendu ce qu'elle dit Disochoy c'est qui encore vous avez entendu ce qu'elle dit c'est la tribaliste en chef soutien de votre régime elle était autoproclamée porte-parole de monsieur Félix Tisekedi ah tu as dit autoproclamée ah ben oui merci beaucoup et vous n'avez jamais contesté et vous n'avez jamais contesté cette autoproclamation vous avez surfé avec elle qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui dans un tribalisme primaire elle dit même aujourd'hui que celle de Kananga serait marginalisée parce qu'il y aurait les pouvoirs de Moujimaï est-ce que vous entendez la gravité des propos si ça sortait de moi vous pouvez dire allez vous êtes toujours dans votre riverie mais ça sort de chez vous un communicateur de monsieur Félix Tisekedi fût-elle autoproclamée donc nous disons que le problème est profond et la situation est dangereusement grave il est temps c'est pourquoi alors de notre conseil national nous disons sauvant la RDC du danger qui nous guette il est important il est fondamental quelle est votre lecture par rapport à la publication des résultats définitifs des élections qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez qu'ils ne sont pas concernés qu'est-ce que je voulais qu'ils ne sont pas allés aux élections législatives qu'ils sont Congolais qu'ils n'ont pas allés aux élections législatives il y a eu un simulacre d'élection et ceci n'est qu'une prolongation monsieur mon ami Mouto Kedi voilà il y a des Congolais qui étaient fiers parce que la justice avait dit le droit mais monsieur Mouto Kedi là encore vous venez contredire monsieur Tisekedi qui a d'abord dit un coup la justice était théâtralisée et qui en second coup il n'y a pas très longtemps a dit que je crois que j'ai dit que notre justice n'était pas parfaite madame vous avez épuisé votre temps de parole entre parfaite et théâtralisée il y a un fossé il y a un grand fossé et monsieur Tisekedi est même allé plus loin en disant qu'il va s'ingérer sur les questions de justice dans les cadres du dossier de Stanibou Jaquera donc vous entendez un environnement malsain mis en place par l'Union Sacrée avec monsieur Félix Tisekedi en tête il oublie que c'est son impulsion son implication qui amène la justice à être théâtralisée qui amène la justice à être ce qu'elle est aujourd'hui plusieurs ténors de l'Union Sacrée ont décrié que tout ce qui s'est passé au niveau de la justice était monnayé pas moi les ténors de l'Union Sacrée qui ont dit voilà il y aurait eu de la corruption qui se serait passée pour que les uns prennent de nouveaux sièges et pour que d'autres restent dans leur siège est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vérifié vérifiable nous aurions espéré que c'est la justice elle-même nous aurions espéré que la justice elle-même puisse s'impliquer et démêler le faux du vrai pour nous dire ce qui s'est passé de manière réelle monsieur Tisekedi aurait mis en garde parce que je n'ai pas eu des informations certifiées aurait mis en garde dans les cas des élections des sénateurs et des gouverneurs une mise en garde contre la corruption il y a 450 députés de l'Union Sacrée ils ont toute la majorité alors s'il y a des corrupteurs et des corrompus ils sont essentiellement dans l'Union Sacrée donc c'est l'Union Sacrée avec monsieur Félix Tisekedi qui nous mettent dans ces marmailles dans cette allez nauseabonde situation vous parlez des exemples des Etats-Unis vous aimez vous accrocher il y a eu 56 élections aux Etats-Unis il y a eu deux problèmes Al Gore contre Bush et Trump contre Biden et les 54 autres pourquoi vous n'en parlez pas les élections ne vont pas être allez la perfection ne relève que de Dieu on est d'accord mais nous disons qu'il faudrait au moins que ces élections soient crédibles il n'y a aucune crédibilité monsieur Moutoquet il n'y a aucune crédibilité aujourd'hui la FDC se plaint que vous avez invalidé un candidat qui n'avait jamais été attaqué par un autre candidat dont l'élection n'avait jamais été attaqué par un autre candidat si c'est vrai c'est extrêmement grave c'est extrêmement catastrophique que la plus haute instance judiciaire de notre pays puisse se livrer vous allez dire quoi encore erreur matérielle que vous allez corriger plus tard et encore que monsieur Moutoquet je vous ai répété je mets la cour constitutionnelle à défi de nous produire simplement même 10% des PV qui ont été produits lors de ces... il n'y en a pas il n'y en a pas monsieur Kadima s'est organisé et s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de PV pour éviter la contestation et pour nous mettre dans la situation dans laquelle nous serons dans laquelle nous sommes aujourd'hui monsieur Moutoquet il est question de la république nous parlons de la république chaque jour qui passe notre république vous dites ici que nous avons récupéré c'est faux vous mentez à la télé vous mentez à la population vous allez m'obliger à dire des choses qui allez pourrait désarmer nos forces armées mais c'est pas ça la réalité la réalité est autre que celle que vous voulez dépeindre ici sur ce plateau donc il est fondamental monsieur Moutoquet de récréer cette cohésion nationale les simulacres des élections de 2018 et ce que vient de faire la cour constitutionnelle ne fait que renforcer cette désunion de la population elle va arriver encore plus forte au sein de l'union sacrée la proclamation des résultats a déjà divisé l'union sacrée et ce que vient de faire nos amis de la cour constitutionnelle va encore désigner les membres de l'union sacrée pourquoi tous les autres partis qui perdent des députés mais il y a qu'il y a des pays qui en gagnent 5 pourquoi est-ce que vous pouvez nous expliquer cette réalité donc nous sommes dans une configuration aujourd'hui le pays va à volo le pays est en train de mourir monsieur Moutoquet il est temps de vous ressaisir il est temps d'avoir ce sursaut patriotique pour pouvoir effectivement remettre tous les dignes fils du pays sur la table nous avons dit que c'était des simulacres des élections nous n'avons que faire mais pour la république nous avons tout intérêt je l'ai toujours dit si aujourd'hui nous nous mettions d'accord pour discuter sur les questions de la république sur les questions de sauver la patrie monsieur Martin Fallou le président élu qui reste élu parce qu'il y a des simulacres d'élection il serait le premier à venir discuter avec monsieur Félix Sikedi et moi je serais le second merci beaucoup Yves Badioko voilà Ristel Moutoquet je rappelle que vous êtes cadre de l'IDPS de cette publication des résultats définitifs au niveau de la cour constitutionnelle il ressort que la FDC a perdu 6 sièges l'ULC de Vital Caméré a perdu 4 sièges la B50 a perdu 3 sièges pendant que l'UDPS a pu obtenir quelques sièges de plus est-ce qu'on peut dire que l'UDPS est en train de se tailler la part du lion ? madame j'étais en train de vous dire d'abord avant d'arriver à votre question que vous savez ce qu'ils ont produit là un bon citoyen c'est normal vous comprenez vous comprenez je convie à nos amis de l'opposition d'avoir l'habitude de se renseigner avant de dresser de tels mémos vous comprenez parce qu'il y a des choses qu'ils ont mis dans leurs je ne sais pas mémos ou quoi que ce soit qui sont en train déjà d'être faits par le régime Tisekedi vous comprenez quand il dit dans cette guerre il faut se chercher des alliés et qu'on sort une histoire comme ça sur les terrains des opérations vous avez les sud-africains plus de 200 hommes vous comprenez il y a la Tanzanie qui est derrière nous il y a le Burundi qui est derrière nous d'ailleurs au moment où on parlait l'escalade qu'il y a eu entre le Burundi et le Rwanda à un certain moment vous comprenez et il n'y a pas que ces quatre là parce que vous avez vu la quadripartite qu'il y a eu entre le président sud-africain et le président du Burundi et qu'on sort vous avez vu ces pays là vous comprenez ce sont des choses qui se font déjà je ne les dis pas pas pour le plaisir de les dire je lui rappelle que beaucoup de ceux qu'ils ont évoqué dans leurs documents ce sont des choses qui sont déjà faits par le président Shisekedi vous comprenez mais ça ne les empêche pas d'innover vous comprenez ça c'est la première chose deuxième chose je vais finir avec votre question parce que je n'ai pas beaucoup à redire sur cette question là c'est que quand vous prenez l'histoire il parle de Nanga et consorts et Mamba et consorts dites nous qu'est-ce que représente Nanga qu'est-ce que représente Mamba si vous m'aviez dit que c'est Kamer qui s'était rébellé j'allais comprendre si vous m'aviez dit que c'est Bahati qui s'était pré-rébellé parce que ceux-là au moins ils représentent une population Nanga Mamba qu'est-ce qui ne représente rien ce sont des gens qui ont été achetés par le Rwanda et nous en connaissons quelque chose ça c'est la première chose deuxième chose ce sont des frustrés vous comprenez Nanga après avoir perdu aux élections et Mamba après avoir perdu aux élections n'est-ce pas il n'a pas été voté de pourvu d'une base solide pour le convaincre à convaincre il est allé se jeter dans cette histoire où on l'a corrompu vous comprenez on l'a acheté comme on en a tout acheté on a toujours acheté tout ce Congolais là qui se joigne dans cette histoire avec les bici mois et consorts vous comprenez ça c'est la première chose deuxième chose Nanga c'est tout à fait logique il se retrouve dans cette histoire je vous rappelle que c'est un frustré à plusieurs reprises le secrétaire général Augustin Kabouya n'a cessé de le dire dans nos matinées politiques Nanga avait un problème de carré minier qu'il avait reçu de manière clandestine sans document lorsqu'on lui a retiré l'exploitation de cette mine là il est allé négocier pour que d'ailleurs je l'ai dit ici sur ces plateaux parce que le secrétaire général lui-même l'a toujours dit il est allé voir le secrétaire général pour qu'il plaide pour lui auprès du président pour qu'on les lui restitue mais puisque ceux-là le secrétaire général le président de la république sont des hommes d'état ils ont dit que c'est la nation qui doit régler ces problèmes là et Nanga n'avait pas de documents de pourvue des documents concrets qui démontrent qu'il était responsable de ces mines là il est allé se vendre au Rwanda vous comprenez M23 AFC ce sont des coquilles vides comme la FDL si c'est le Rwanda vous comprenez il faut lire ces choses là très bien j'ai entendu ici il dit Sumila crée des élections et consorts le président élu c'est Martin Fayoulou Yves je ne te reconnais pas même pour ces élections le président élu c'est Martin Fayoulou dois-je te démontrer comment Martin Fayoulou ne pouvait même pas avoir 10% Martin Fayoulou n'a pas fait de campagne dépourvu de moyens Martin Fayoulou est arrivé dans un des villages au Ban Doudou là-bas atterri avec un aéronef le petit aéronef là il trouve qu'il n'y a personne il s'énerve j'ai oublié le nom de ces villages il trouve qu'il n'y a personne il s'énerve parce que son bureau les Yves et consorts puisque c'était constitué ainsi son bureau était constitué des gens qui n'avaient pas de poids politique qui ne représentaient aucun coin de la République vous comprenez ? il retrouve qu'il n'y avait pas une population qui l'attendait il rentre au pays je veux dire combien de provinces Fayoulou avait fait pour qu'il se retrouve avoir gagné les élections ça c'est la première chose deuxième chose Fayoulou tel qu'il est là il a interdit aux Yves et consorts n'est-ce pas madame ? d'aller aux élections en tant que député national mais madame vous savez que dans notre pays les députés nationales battent campagne et pour eux et pour les candidats présidents qui a bâti campagne pour Martin Fayoulou donc au finish je vais revenir sur votre question pour dire que avant de revenir sur votre question j'ai vu un garçon que j'aime beaucoup qui a chanté il dit Martin Fayoulou c'est pas un homme organisé il doit trouver un autre parti politique vous comprenez ? là c'est vous qui l'a dit ça c'est la première chose deuxième chose et je chute par là en disant que c'est normal ce qui arrive madame nous idepescom tour et groupement et partis politiques nous avions aussi amené nos dossiers au niveau de la cour constitutionnelle si nous ne l'avons pas fait n'est-ce pas madame ? parce que le secrétaire général Augustin Kabouya que je salue avec beaucoup de respect en passant avait réuni tous les candidats malheureux du parti et le parti avait bel et bien saisi la cour constitutionnelle vous comprenez ? alors si aujourd'hui il y a des députés que la cour constitutionnelle a découvert qu'ils devaient être élus qui sont de la liste de l'IDPS c'est tout à fait logique c'est la victoire pour le secrétaire général Augustin Kabouya qui dirige demain des maîtres et ce parti d'ailleurs qui je donne haut la main bravo pour la matinée politique de la fois passée vous comprenez madame ? je peux vous dire ici madame que l'IDPS fait un travail des titans et vous ne devez pas vous étonner des résultats de l'IDPS ou des résultats dès l'élection du président de la république mais vous demandez la primature vous demandez la vice-présidence au niveau de l'Assemblée nationale vous voulez le gouverneurat de province est-ce que ce n'est pas une façon de se tailler pour la primature madame pour la primature madame qu'est dit la loi ? article 78 que dit la loi ? c'est le parti c'est le parti qui a la majorité au parlement qui propose le premier ministre et nous sommes un parti qui a la majorité au sein de la majorité c'est logique que nous puissions avoir le premier ministre merci beaucoup si Camere doit avoir un peu plus de transis députés nous nous en avons un peu plus de 70 80 vous comprenez ? après la publication de la CED de la cour constitutionnelle pourquoi nous n'aurons pas la primature ? vous comprenez ? voilà Yves Badiokou avec cette publication je suis par là madame je suis par là madame si madame après avoir travaillé sérieusement madame n'est-ce pas ? pour ces élections madame l'UDPS se révèle la première force politique du pays que ça soit dans les institutions ou extra-institutionnelles vous n'allez pas nous réprocher parce que c'est la magnanité et l'organisation la gestion orthodoxe n'est-ce pas ? du secrétaire général Augustin Kabouya qui dirige demain de maître le parti vous avez vu d'ailleurs les records madame qui a eu avec la mission qui lui a été confiée par le président de la république c'est lui d'abord de l'informataire qui a pris je crois moins de 10 jours n'est-ce pas ? et qui par la suite a reçu la confiance encore du président de la république n'est-ce pas ? qui en tant que formataire et toutes ces missions-là se sont faites dans moins de 30 jours comme l'exige la constitution madame voilà merci beaucoup pour tant la constitution dit que c'est 30 jours renouvelable et une seule fois chapeau au secrétaire général la cour concessionnelle est à la solde du régime mais qu'est-ce que vous voulez comprendre ? depuis toujours depuis très très longtemps elle a toujours été à la solde du régime la SONI pour lesquelles nous demandons nous exigeons des sanctions contre Kadima et à la solde du régime en place c'est un secret de polichinelle mais ce qui est intéressant c'est que monsieur Moutouke dit d'abord monsieur Moutouke pour votre propre dignité arrêtez de mettre monsieur Kabouya comme étant un porte-étendard c'est monsieur Kabouya qui dit que il y a des immigrés au Katanga des immigrés congolais au Katanga et vous venez sur ce plateau Madame je dois répondre à cette question non 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 oui mais je dois répondre à cette question c'est pas grave madame 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 c'est normal madame c'est normal madame c'est normal dans ce pays parce que dans chaque province il y a des originaires dans chaque province il y a de comportements à observer et c'est normal que nous puissions réprocher le nôtre de ne pas aller mettre du désordre dans la marche de certaines provinces c'est tout à fait logique chez nous les Kassaïens s'il te plaît c'est extrêmement grave ce n'est pas grave ce n'est pas grave je rappelle ici que ce n'est pas grave chaque tribus nous sommes 450 tribus dans ce pays et chaque tribus a un comportement à observer ce n'est pas le tribalisme ce n'est pas le tribalisme ce n'est pas le tribalisme nous parlons en rien le tribalisme nous parlons de la république à aucun moment un individu ne peut dire qu'il sait les clanguer laisser les droits moi je suis partout chez moi au Katanga je suis chez moi oui nous sommes partout comme le dit la constitution chez nous mais il y a un comportement propre à chaque tribu madame ça c'est logique madame c'est logique c'est pas le tribalisme mais ça c'est une réalité les Bakongos n'ont pas la même logique que les Bayaka les Bayaka n'ont pas la même logique que les N'Gala les N'Gala n'ont pas la même logique que le N'UBA le N'UBA n'ont pas la même logique que les soins difformes c'est une logique c'est pas un péché de le dire que le secrétaire général je vous rappelais vous vous rappelais vous êtes monté au créneau parce qu'il y avait certains inciviques qui disaient que nos frères kassaïens au Katanga avaient des pratiques notamment de la consommation des certains biens non c'est faux c'est faux il disait de les chasser il disait de les chasser qui a été consacré à la rencontre entre Félix tu sais qu'elle dit et Paul c'est la fin de cette émission la grande tribune je vous retrouve donc demain avec le même plaisir au revoir bonne nouvelle bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde c'est facile 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 Marcel tout le monde c'est facile très facile c'est facile qui est facile pacifique et vous pouvez bénéhi que vous avez unfoldé n'y a ni balais à l'école ce qui ont téléchargé applications s'endourent et continue d'accord pour mon buzz tv au revoir 10 dollars le colat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moukou n'a l'eau m'a remboursé les managères c'est si il n'y a pas mieux que ça t'in d'ambou la facilité dès aujourd'hui téléchargé s'endoué la téléphonie au plus facile il n'y a pas mieux